Musique Jérôme Lando Casanova au départ du part 3 du trou numéro 12, 188 mètres très long, faire 4 dans les mains du Corse. Il est actuellement 2ème du classement à deux coups de celui avec lequel il partage la dernière partie, Édouard Dubois. Un coup joué Andro, une balle qui revient pour un drapeau plutôt plein centre du green, c'est magnifique. C'est un birdie quasiment donné pour Jérôme Lando Casanova. Faire 4 également dans les mains de Édouard Dubois, ça va être un peu à gauche ça. Et puis attention parce que vous voyez le green descend vers l'extérieur, il se laisse un long putt, puis compliqué, un long putt 8 mètres environ. Monté dans un premier temps, descend dans un second temps, droite-gauche. Et après ça file, vous voyez, dès qu'elle est dans la descente, impossible de l'arrêter. Il se met en difficulté, Édouard Dubois, il va avoir ce putt d'1m80 pour sauver son part. Alors qu'on rappelle que son partenaire Jérôme Lando Casanova a un putt quasiment donné pour birdie et c'est raté. Ce sera donc un boguet pour Dubois qui redescend à moins 8 et Jérôme Lando Casanova m'a maintenant putté pour passer lui à moins 8 et rejoindre donc Édouard Dubois en tête. Et voilà qui est fait. On va retrouver les deux hommes de tête quelques trous plus loin au départ du long par 4 du trou numéro 16, 418 mètres. C'est Édouard Dubois qui a l'honneur et les deux hommes sont toujours à égalité à moins 8. Attention c'est à gauche et à gauche c'est pas bon du tout parce qu'à gauche il y a du rough, il y a un obstacle d'eau. Et cet obstacle, eh bien la balle d'Édouard Dubois est dedans. Attention peut-être un tournant, il ne reste que deux trous à jouer derrière. Jérôme Lando Casanova maintenant va driver sur ce même par 4 du 16. C'est parfait. Et voilà, Édouard Dubois obligé de dropper, la balle était dans l'eau. Il va donc jouer son troisième coup. C'est pas très très bon, c'est pas très très bon. Le voilà en 3 maintenant à gauche du green avec un chip qui n'est pas évident, qui plus est à jouer. La porte est ouverte pour Jérôme Lando Casanova, deuxième coup sur ce par 4 du 16. C'est un petit peu dommage quand même. C'est un petit peu dommage parce qu'il avait vraiment l'opportunité de faire le break par rapport à Édouard Dubois. Et ça va être en plus une sortie de bunker qui n'est pas facile parce que vous voyez c'est un green qui descend. Voilà, la balle qui est quasiment impossible à arrêter. Il se laisse un très long putt pour sauver son part, Jérôme Lando Casanova. C'est dommage de ne pas avoir mieux profité de l'incident survenu à Édouard Dubois. Attention à ce putt donc du Corse, c'est pour sauver son part. C'est magnifique, c'est magnifique. Ça c'est un joli part de la part de Jérôme Lando Casanova. Le quatrième coup d'Édouard Dubois avec cet impératif de se mettre vraiment très près du drapeau. Aïe, 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 ça va dépasser nettement. Et le bogue est loin, loin, loin d'être donné. Attention, on pourra assister à un break. Il reste deux trous à jouer derrière. Vous l'entendez sur les micros des caméras, la pluie s'est mise à tomber. Putt pour Bogue, pour Édouard Dubois. Et non. Et ce sera un double Bogue. La cause est quasiment entendue maintenant. Il reste deux trous à jouer. On va retrouver les deux hommes de tête sur le dernier green, celui du 18. Entre-temps, Jérôme Lando Casanova a signé un nouveau birdie sur le 17. C'est la victoire pour le Corse. Une victoire qui vient par chevet une semaine extraordinaire pour Jérôme Lando Casanova. Il était en tête depuis le début. Il a passé une semaine ici avec ses copains. Et quelque part, la victoire, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau pour Jérôme Lando. Quand on gagne, elle est encore plus belle. Tous les pros qui étaient ici ne vont pas me contredire. Parce qu'on joue tellement de tournois dans l'année pour tellement peu de victoires. Même les meilleurs, ils ne gagnent pas si souvent que ça. Donc, c'est un super sentiment. Et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de remercier tous ceux qui me suivent tous les jours quand ça ne va pas. Et parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui est là quand tout va bien. Mais quand ça ne va pas et quand ça va un peu moins bien, c'est toujours les mêmes qui sont là. Et c'est eux que j'ai envie de remercier aujourd'hui. Et derrière, Edouard Dubois, deuxième à trois coups, c'est le Suédois Niklas Fast qui s'emparera de la troisième place avec la meilleure carte de la journée. Une carte de moins 4. Il a profité du fait qu'il jouait devant et qu'il n'a quasiment pas eu de pluie. Au contraire, des dernières parties. Enfin, la quatrième place pour Enioto, le sud-africain. C'était sa sixième participation à ce Mauritius Golf Masters. Il n'a toujours pas réussi à l'emporter. Il n'a toujours pas réussi à l'emporter.